Si comme moi vous souffrez d'allergies, cette vidéo c'est pour vous. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, notre blog, Facebook, etc., on poste énormément de choses qui a trait aux allergies, car je souffre personnellement d'allergies, je suis allergique à tout ce qui est boulot, chat, chien, poussière, les chevaux, etc. J'ai effectivement beaucoup d'allergies et je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a énormément de gens qui souffrent de ça. Et donc, si je mets des produits chimiques sur les mains, des fois j'ai des réactions. C'est un peu fatigant de vivre avec des allergies. Ce n'est pas handicapant, ce n'est pas quelque chose où j'en souffre énormément, mais on cherche des solutions pour lutter contre les allergies. On a écrit des articles sur la DMS, la Dry Macrofine Steam de chez Lora Star, qui n'y a une vapeur sèche sans humidité pour éviter les acariens dans les textiles, parce que beaucoup de gens comme moi sont également allergiques aux acariens, aux purificateurs d'air pour les maisons. Voilà. Et donc, j'avais envie d'aller encore un peu plus loin en vous expliquant qu'on peut maintenant nettoyer à la vapeur. Pourquoi ? Pour éviter les produits chimiques dans la maison. Tout d'abord pour le plastique, ça évite les déchets en plastique, les bouteilles de, je ne sais pas moi, de Carlin, de Monsieur Propre, de Javel, que vous prenez, que vous mettez dans vos PMC, dans vos poubelles. Tout ça, ce sont des déchets plastiques avec des produits chimiques. La vapeur, c'est un produit naturel. Pas besoin d'ajout de produits chimiques, ça élimine les bactéries. Il n'y a pas besoin, il n'y a besoin de rien d'autre pour nettoyer votre maison. Et on sait faire beaucoup de choses. Et quand vous souffrez d'allergie, vous n'êtes pas obligé de mettre des gants pour nettoyer. Vous passez, on a plein d'accessions, c'est ça que je vais vous montrer. On passe la vapeur, c'est désinfecté, c'est propre. Alors ça sent une odeur naturelle de vapeur. Mais l'avantage est qu'il n'y a pas de produit. Et c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Là, on montre le Black & Decker Steam Mop. Il y en a plein d'autres, il y a des fois des champigneuses pour les tapis. Vous ferez votre marché, vous passez nous voir en magasin, le site, tout ce que vous voulez. Mais je voulais vous montrer aussi comment ça fonctionne et comment c'est aussi multifonction, douche, barbecue électrique, le sol. On va faire le sol parce que, pour tout vous dire, ceci est la dernière vidéo qui clôture une grosse journée de tournage. Et donc, on avait envie de nettoyer un peu le sol. On s'est dit, alors on va utiliser le nettoyeur vapeur pour montrer en vrai ce que ça représente. Donc, différents accessoires du Steam Mop Black & Decker, c'est parti. Donc, vous avez le remplissage à l'arrière. Voilà, mettez de l'eau filtrée au niveau du calcaire, c'est quand même plus facile au niveau de l'entretien. Ici, vous avez, pour les sols en bois comme le parquet, vous pouvez nettoyer le parquet avec ceci. Vous avez également le carrelage, je vous appelle moi-même de la pierre. Allez, je vous donne un exemple, vous avez des pierres extérieures. Vous pouvez passer tout ça à la vapeur sans problème, là, c'est position maximum. On va commencer. Vous avez cet accessoire-ci. Petit interrupteur quand vous enclenchez, vous le branchez. Hop ! Voilà. Et vous savez, par exemple, on va le couper en attendant de brancher l'accessoire pour vous montrer. Voilà. Voilà. Vous venez simplement brancher l'accessoire dessus. On met en route. Voilà. Et avec la vapeur, vous pouvez nettoyer le grill de votre cuisine équipée ou de votre barbecue extérieur si vous le souhaitez. Si vous avez un barbecue au gaz, vous savez même, vous voyez, pulser de la vapeur sur votre barbecue portable. Pour cet accessoire-ci, si vous avez vraiment des difficultés, c'est très difficile à avoir, vous avez également, voilà, des brosses encore un peu plus dures pour venir vraiment nettoyer à fond votre grill. Voilà. Et avoir vraiment un résultat parfait pour cet accessoire-ci. Voilà. Et vous avez également la même brosse, mais plus large à ce moment-là, qui vous permet d'aller plus en profondeur ou de faire, pendant, moins de passage. Je prends toujours un exemple pour ceci, vos pierres extérieures. Les joints sont un peu verdis. Plutôt qu'utiliser celle-ci qui pourrait vraiment abîmer vos joints, utilisez la brosse un petit peu plus douce. Ça, ce sont pour les accessoires à main. Passons maintenant à l'accessoire qu'on utilise beaucoup à la maison, qui permet, c'est vraiment la main de vapeur. Ça permet de nettoyer les plans de travail, la plaque de cuisson, votre four après une pyrolyse permet vraiment de le nettoyer. Vous avez des meubles TV, votre salon qui est un peu sale. Vous passez dessus. Donc ça, c'est vraiment absolument génial. Vous venez clipser simplement dessus. Vous avez un gant. Pour l'enlever, quand c'est bouillant, c'est à ça que sert ceci. Vous les enlevez. Vous avez, vous voyez, on a déjà utilisé, pour vous montrer une partie aujourd'hui, voilà. Ceci, ces lingettes, vous pouvez les mettre au lave-linge, bien évidemment. Évitez l'adoucissant. Évitez l'adoucissant, pas d'adoucissant quand vous lavez ceci. Donc on va reprendre une loque neuve. Comment ça fonctionne ? C'est simplement des scratchs, comme on dit en Belgique. Des scratchs. Voilà, vous le posez dessus. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez. Vous enclenchez. On est sur du bois ici, donc ça ne sert à rien de le mettre au maximum. Et l'appareil, vous allez le constater, est portable. Donc, voilà, vous basculez ceci. Quand c'est prêt, tout ce que vous avez à faire, c'est de nettoyer votre plaque de cuisson a servi, par exemple. Les invités sont partis. Ou alors, vous passez sur votre plaque de cuisson, le teppanyaki. Voilà, on peut aller un peu plus loin pour vraiment montrer l'étendue. Voilà, vous le portez, ça ne pèse pratiquement rien. Franchement, ce n'est pas très très lourd, vous savez le prendre très facilement. Ça peut même rester à terre parce que vous avez un beau cordon, un bon fil. Donc voilà, on passe. Et vous voyez, simplement, Et ça évite d'utiliser des sprays, même des sprays désinfectants qu'on met partout. Ceux-ci désinfectent. Voilà, vous enlevez ceci, c'est fait. Vous mettez au minimum et on s'est changé d'accessoire très facilement. Hop. Autre accessoire, nettoyeur à vitres. Tout simple, de nouveau portable. Voilà, vous savez passer sur vos vitres très simplement. Sans trop d'effort, vous arrivez au fond, vous essuyez. Vos vitres sont comme neuves, donc vraiment accessoires multifonctions. Et vous voyez aussi, ce que j'apprécie dans ce produit, c'est la rapidité. Comme c'est un petit réservoir, ça chauffe très très vite. Dès que vous le coupez, automatiquement, après quelques secondes, il s'arrête. Voilà, et vous savez, sans vous brûler, c'est ça qui est important, voilà. Vous savez basculer d'accessoires. Et évidemment, on va passer à l'accessoire qui permet vraiment de nettoyer le sol en toute sécurité. On va nettoyer le sol derrière la cuisine aujourd'hui qui a été bien sali. C'est parti. Donc, pour ceci, c'est très simple, vous venez simplement adapter. Voilà, si vous ne voulez pas avoir le cordon qui vous gêne, vous venez le fixer comme ceci. Ça, c'est simple, voilà. Vous avez de nouveau un système de velcro, de scratch de velcro. Voilà. Le remplissage, si vous n'avez pas assez, pour l'enlever, je vous remontre. Hop, vous l'enlevez, vous le remettez. Terminé. On est sur du bois, donc on ne va pas exagérer la vapeur. Position pierre, position carrelage, 2 carrelage, 3 la pierre. On est sur du bois, pas besoin de trop donner. Le nettoyage se fera naturellement. Vous avez une pression pour augmenter la vapeur ou la diminuer. Vapeur, plus de vapeur. On est sur du bois ici. On peut, voilà, en fait, passer vraiment un petit coup tout simplement. Voilà, si vous avez un peu plus de saleté ici. Voilà, quand vous avez mis assez de vapeur, je vous invite simplement à l'enlever. Voilà. Et vous récupérez, en fait, un sol propre, sans produit chimique. J'aime à le répéter. Simplement en passant de la vapeur sur votre sol. J'ai commencé, je vais terminer cette partie-ci. Voilà. Voici pour le maupeur. Et je vais vous montrer avec un autre accessoire qu'on a déjà regardé. Mais je vais vous montrer un autre petit truc qui va vous surprendre énormément dans votre maison. Un truc astuce chez vous, ouvrez votre lave-vaisselle comme ceci et regardez les côtés. Souvent, ils sont sales. Avec le nettoyeur vapeur, vous savez vraiment très facilement récurer les côtés de votre lave-vaisselle. Propre, rapide, hygiénique. Les joints, sans les abîmer, sans forcer. Vous savez avoir tout ça très facilement. Voilà. Un lave-vaisselle propre, c'est aussi une vaisselle propre. Donc en quelques gestes, vous avez retrouvé un lave-vaisselle propre. Parce que c'est vrai que dans un lave-vaisselle, parfois, regardez simplement, parfois, on met du lait, on met des choses dedans. Et ça vient toujours un peu éclabousser. Ces éclaboussures, voilà, petit truc avec votre nettoyeur vapeur. Quand vous avez fini, vous passez un petit côté ici. Mais même sur une machine à café, vos abords comme ceci, ça enlève la poussière. Voilà. Et vous savez nettoyer rapidement une cuisine en quelques gestes simples. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée au nettoyeur vapeur qui permet, comme moi, de lutter contre les produits chimiques qui peuvent provoquer des allergies. Et voilà. Moi, c'est important dans ma vie à moi de tous les jours. J'espère que ça vous aura aidé. Laissez-moi des commentaires si vous avez, vous aussi, vécu des expériences en bien ou en mal au niveau des nettoyeurs vapeur. Mais je pense effectivement que dans nos maisons, c'est quand même un avenir facile, certain et honnêtement économique sur le long terme au niveau d'achat de produits d'entretien. Donc voilà. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires, des pouces en l'air si vous avez aimé. Facebook, Instagram, Pinterest pour partager sur vos réseaux sociaux. Et vous abonnez à nos réseaux sociaux. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501